Nous connaissons l'ennemi, c'est la haine, celle qui tue à Pamaco, à Tunis, à Palmyre, à Copenhague, à Paris, et qui a tué Naguère, à Londres ou à Madrid. L'ennemi, c'est le fanatisme qui veut soumettre l'homme à un ordre inhumain. C'est l'obscurantisme, c'est-à-dire un islam dévoyé qui renie le message de son livre sacré. Mais cet ennemi, nous le vaincrons ensemble, avec nos forces, celles de la République, avec nos armes, celles de la démocratie, avec nos institutions, avec le droit. Dans ce combat, nous pouvons compter sur nos militaires, engagés sur des opérations difficiles en Syrie, en Irak, au Sahel. Nous pouvons compter sur nos policiers, nos gendarmes, en lien avec la justice, qui se sont encore comportés de versions admirables pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Nous pouvons compter sur le Parlement pour adopter toutes les mesures qu'appelle la défense des intérêts du pays, dans un esprit de concorde national et dans le respect des libertés fondamentales. Nous pouvons compter sur nos policiers, nos gendarmes, en lien avec la justice, et dans un esprit désormais. ... ...